... Bonjour, je m'appelle Marc Lossage, je suis traducteur de l'italien. Je traduis de la jeunesse depuis bientôt trois ans et je trouve que j'ai une chance immense de traduire cette littérature parce qu'elle m'a permis, outre les rencontres avec les auteurs, d'aborder des styles très différents. Je voudrais vous parler de trois livres qui sont trois histoires qui ont pour point commun de se passer au bord d'un lac, qu'ils soient réels ou imaginaires. Le premier d'entre eux, c'est « Les vous » de Davide Morosinotto qui est paru à l'École des loisirs, le dernier livre d'un auteur que j'affectionne particulièrement parce que c'est avec lui que j'ai commencé la traduction jeunesse. C'était avec son précédent ouvrage, le catalogue Walker et Dawn. Davide Morosinotto adore écrire des fictions historiques, mais ici, il s'est placé sur un style très contemporain puisque l'action se passe de nos jours dans un village de montagne avec un groupe d'adolescents qui vont être troublés par l'apparition de phénomènes paranormaux. Ce que j'ai aimé traduire dans ce livre, c'est le style du récit. Très nerveux, très cinématographique. On imagine tout de suite une adaptation en série et ça m'a amené à me fondre dans ce rythme, dans cette énergie pour raconter les histoires de Blue à Belle, mais aussi de Lucas et des vous, ces êtres venus d'ailleurs. Changement total d'ambiance et de public avec Mortina qui est paru chez Albert Michel Jeunesse. Le livre s'adresse aux 6-9 ans. C'est le dernier volet d'une série qui a été créée par Barbara Cantini qui signe à la fois les illustrations et l'histoire. L'histoire en l'occurrence est celle de Mortina qui est une jeune zombie très sympathique. Elle va partir avec sa tante au bord du lac Mystère où habitent son cousin et une autre de ses tantes, sa tante Mégère, dans une vieille maison à l'occasion du solstice d'été et de la grande lune rousse. Et cette grande lune rousse va d'ailleurs donner l'occasion à toute cette famille de défunts de revenir à la vie pour sauver la maison d'une vente aux enchères qui serait terrible. Ce qui est très agréable quand on traduit un livre qui est aussi richement illustré avec plein de petites annotations avec énormément de détails dans les planches, c'est que l'auteur nous propose à chaque fois des petits défis, des petites choses à traduire, des choses très amusantes. Par exemple, le nom d'un couple de chats, Scompiglio e Periglio en italien, qui deviennent Cauchemar et Tintamar en français, ou bien la recette, l'incantation de l'enchantement du retour que j'ai eu envie de traduire avec des effets de rime en essayant d'inventer des formules, des ingrédients un petit peu mystérieux comme des bourgeons de réveillants, des sarments fringants pour rendre justement tout l'humour qui est vraiment très présent dans toute cette série et dans ce livre. Enchantement du retour. La première nuit d'été, sous le ciel éclairé par le disque vermeil, cueillies et mélangées les herbes lazarines qui permettent aux taux morts de revenir à la vie. Liste des ingrédients, 5 bourgeons de réveillant, 7 pistils juvéniles, 3 plantes sautillantes et 3 sarments fringants, 4 pieds d'ostinée, une racine sanguine et une gousse d'ail frais. Broyez le tout dans un mortier et au douze coups de minuit, laissez bouillir 7 minutes dans l'eau du lac mystère que vous aurez puisé au clair de la lune rousse du solstice d'été, puis, avant de tout boire, par trois fois répété, « Kar mina posunt de ducere luna » « 21 jours avant la fin du monde » est une bande dessinée qui a été créée par Silvio Vecchini au scénario et sous Haltson aux illustrations, c'est paru chez Rue de Sèvres. Ce qui m'a plu ici, c'est l'émotion du texte qui m'a saisi tout de suite, dès la lecture, dès la découverte, dès que j'ai ouvert la première page de l'original. On traduit, c'est vrai, pour faire des découvertes, mais on traduit aussi parfois pour être ému, pour faire ce genre de rencontre avec les textes. Et c'est ce qui m'est arrivé avec cette très belle histoire qui se déroule au bord du lac Trasimène, en Italie centrale. On suit le quotidien de Lisa, qui est une jeune adolescente férue de karaté. Elle aide sa mère à tenir une petite buvette dans un village. C'est l'été. Et cet été-là, elle va avoir une immense surprise en voyant revenir dans sa vie Alessandro, qui était son ami d'enfance, avec lequel elle partageait tout, et qui, un jour, avait brusquement disparu et suivi son père loin du village. Et ils vont profiter de cet été, des quelques jours qui leur restent avant qu'Alessandro ne reparte, pour essayer de comprendre ce qui s'était vraiment passé. Essayer d'aller au-delà des non-dits, au-delà des silences entretenus par les adultes, pour vraiment mettre un nom sur un drame et percer le silence. Le silence est volontairement, dans ce texte, un élément important, puisqu'il y a énormément de pages muettes, ce qui fait qu'on prend le temps aussi, on prend le temps de ces silences pour admirer, d'ailleurs, les superbes planches qui sont toutes faites avec énormément de détails, avec des couleurs très douces. Mais ce silence qui alterne avec la parole, qui est aussi important de la parole, on le retrouve d'ailleurs dans la traduction de la bande dessinée elle-même, qui nous contraint par les bulles, par l'espace toujours réduit, de trouver les formules les plus éloquentes, les plus percutantes, pour faire passer un message, pour faire passer une émotion d'un personnage. Pour moi, un livre d'ailleurs, c'est toujours le livre de l'autre, c'est le livre de l'altérité, de ce qu'on ne connaît pas, et de ce qu'on apprend à connaître en connaissant la langue, mais également en essayant de rendre cette langue dans une autre langue, de faire passer des sensibilités, de faire passer des idées, de faire passer de l'imagination. C'est d'ailleurs le point commun de tous les textes que je vous ai présentés, c'est qu'ils nous amènent tous, à un degré ou à un autre, à aller à la rencontre de l'altérité, de l'autre, et je pense que c'est un élément fondateur du métier de traducteur. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada